Allons, on va trouver Patrick Marcellin. Bonsoir, Patrick. Allô, Benoît. Pensez un bon week-end? Oui, un super bon week-end, très actif. Ah oui. Beaucoup de plein air. T'es encore essoufflé ou ça va aller? Ah non, 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 attention, monsieur, t'as affaire à un homme en forme ici. Oh, pardon, je m'excuse, je m'excuse. Content de te retrouver et on commence la semaine de quelle façon ensemble? Mais en mangeant, tu sais bien, tu me connais un peu. Non, mais sérieusement, écoute, tu vois, c'est une chose d'avoir la passion des voyages, du hockey, des filles, peu importe. Et ce soir, je te présente quelqu'un qui a la passion, tiens-toi bien, des crêpes. Et avoir la passion des crêpes, ça finit par donner au bout du compte ce livre-là, « Des crêpes à l'opéra ». Je t'avoue qu'au départ, quand on m'a dit, il y a un bariton qui a créé un livre sur sa passion, les crêpes, je suis un peu sceptique. Mais en fin de semaine, j'ai en essayé quelques-unes, en fait quelques-unes, deux recettes pour les enfants. Et c'est un livre vraiment magnifique. Marc-Antoine d'Aragon, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Je le disais à Benoît, avoir la passion des crêpes, comment est-ce que ça s'attrape, la passion des crêpes? La passion des crêpes, il suffit d'avoir des parents qui ont un tout jeune âge, qui font des crêpes à tous les week-ends. Puis finalement, on se met en fave, nous autres aussi, parce qu'on aime tellement ça, on veut pouvoir découvrir des nouvelles saveurs, faire des nouveaux agencements. Puis finalement, ça aboutit à faire un livre de recettes de 100 crêpes, avec 15 recettes de pâtes à crêpes différentes. Écoute, regarde, c'est une chose de faire. Évidemment, il y a plusieurs livres de recettes qui se font présentement. Là, je m'imaginais aujourd'hui, je m'en venais ici, je me disais, tabarouette, là, on le voit, c'est un beau livre. Mais à la base, commencer à dire, je sais pas, j'essaie d'imaginer le téléphone quand t'appelles un futur éditeur pour dire, j'aimerais ça faire un livre sur les crêpes. Le gars te reçoit en disant, je sais pas. Bien, le gars me reçoit, c'est un de mes meilleurs amis, mon éditeur. Et Marc-André Odel, les Éditions Les Malins, je l'ai reçu tellement de fois à souper à la maison. On a notre gang de douze chums du secondaire, on est restés bien proches ensemble, puis on fait des soupers régulièrement, puis je leur fais à manger tout le temps. Puis ils savaient que j'étais toujours en train d'inventer des nouvelles recettes, puis ils se disaient, mon Dieu, un livre de crêpes, ça serait extraordinaire, tu nous en fais souvent des bonnes crêpes. Mais là, il faudrait que tu sortes des sentiers battus, puis que tu nous fasses un livre avec toutes sortes de recettes que tu incorpores comme ça en faisant des crêpes. Bien, le jour au lendemain, au bout de cinq jours, j'avais déjà pondu une cinquantaine de recettes, puis là, j'ai soumis ça, puis là, le projet, finalement, a démarré comme ça. Puis au bout d'un mois, il y avait aussi 100 recettes décrites, puis au bout de deux mois, il y en avait 150. On a même été obligés d'en couper, finalement, au bout de ligne. Et donc, évidemment, ce ne sont pas que des recettes dessert, il y a des recettes repas, c'est sûr? Ah oui! Il y a des entrées, il y a des hors-d'oeuvre, il y a des crêpes petit-déjeuner, même une crêpe lendemain de veille, avec des oeufs, des patates, pour vraiment se remettre d'une bonne cuite. OK. Voilà. Les baritons, parfois, prennent un coup, quoi? C'est pas recommandé. Non? C'est pas recommandé. Entre les spectacles. OK. Entre les spectacles. Mais pendant les périodes de production, c'est la calmie totale au niveau de l'alcool. C'est sûr. Dis-moi donc, question comme ça. C'est vrai qu'on me disait tout à l'heure que les chanteurs d'opéra, souvent, sont de bons mangeurs. Effectivement, ils ont du coffre. Ils sont assez volumineux, même physiquement. Or, toi, tu bouffes des crêpes comme c'est pas permis. Non, mais sérieusement, tu es minuscule. C'est des crêpes diètes que tu as là-dedans? Non, 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 du tout. Ce qui se passe, c'est que tout est dans la modération. Et je mange pas beaucoup de desserts en général dans la vie, malgré que j'aime tellement ça. J'en raffole. Mais je me retiens pour manger des desserts. Alors, j'essaie de garder ma ligne de cette façon-là. Puis je fais du stretching à tous les matins. Fait que je me tiens en forme. Puis chanter l'opéra, c'est un sport actif. Alors, voilà. Tu as fait des tournées, donc, un peu partout dans le monde. Est-ce qu'à ce moment-là, tu recherches des restaurants où il y a des recettes de crêpes pour pouvoir les intégrer à ton livret, quoi? Je m'inspire davantage de toute la culture culinaire de la planète en entier. J'en reviens de Syrie. J'ai fait un voyage-là pendant une semaine. Et je me suis inspiré même de cette culture-là à travers mes recettes. Il y a la culture chinoise, la culture thaïlandaise. Il y a beaucoup de sortes de cultures culinaires qui rentrent dans l'écriture de ce livre de recettes-là. Mais c'est pas nécessairement par la crêpe comme telle que j'ai abouti à faire des recettes de crêpes, mais plutôt par des recettes qu'eux ils mangent au quotidien, que d'autres peuples mangent au quotidien. Alors, Benoît, le livre s'appelle « Des crêpes à l'opéra ». Oui. C'est en magasin présentement. Et je sais pas si tu es sceptique, mais je te le dis vraiment, c'est surprenant. C'est vraiment un magnifique livre. Je suis plus, je te dirais, plus curieux que sceptique, moi. Bon, ben, il dit qu'il est plus curieux que sceptique. Ah, ben... Et pour finir de te convaincre, donc, évidemment, rapidement, c'est un bariton, donc, je suppose que tu chantes en cuisinant. Alors, on va se laisser sur ta voix. OK. Merci beaucoup, Marc. Sous-titrage ST' 501